La petite escapade familiale se poursuit. Après deux voitures donneuses dénichées, on dirait que le proverbe jamais 203 se confirme. Et celui-là s'arrière, il y a le feu. Le cabot et la chaise. La face avant. Elle est à peu près bonne. Des vitres, on en a là. On sait que si on est mal pris, on a des vitres. Quatre vitres. Je le sais fait. Ça, c'est fait, mais c'est pas encore sûr à 100%. Les donneuses repérées, cela ne veut pas dire qu'elles sont disponibles. Toutes les voitures sont susceptibles d'être sous le coup d'une expertise ou encore ne pas être la propriété de la casse. C'est au magasin auprès de Kevin que notre duo va enfin pouvoir vérifier la disponibilité des véhicules. Ah merde, ils sont déjà là. Vas-y, vas-y, passe devant. Du coup, moi, je me suis dit, bon, honneur aux dames. Je suis la seule femme là-dedans, donc il va falloir faire bouger ça. Excusez-moi, les femmes d'abord. Ah. Non. Bon, écoutez, ça peut vous aider. Si c'est possible. Allez-y. Hop. Hop, on passe devant. On passe devant. Hop, Margot. Est-ce qu'il peut ? Personne ne me dit non. Et voilà, c'est parti. Ça fait du forcing. Ah oui, je suis arrivée, c'est moi. Bien joué, Margot. À peu de choses près, Mathieu était bon pour apporter le scénic lui-même sur le chariot élévateur. Je suis tellement concentré dans mes pièces que j'en ai oublié que je pouvais me faire doubler. Je crois que je vais me faire engueuler par l'acence. On ne va pas lui dire. Alors, est-ce que tu as des haineux avec toi des voitures ? Alors, il y a 108 et 108, 845. Alors, tac. Donc la première fois que tu me donnais le haineux là, tu ne pourras pas t'en servir. Je vais encore bloquer à l'assurance. Et 134, 195. Bon, mais une, deux mots. C'est là, à l'avant, tu ne pourras pas l'avoir donc. Coup dur pour le père et la fille. Déjà deux cartouches de grillé, ça sent mauvais pour Olivier et Margot. S'ils n'ont pas de voiture donneuse, ils peuvent commander des pièces au magasin ou chez un prestataire extérieur. Mais attention au délai de livraison qui peuvent atteindre 48 heures et bloquer considérablement leur chantier. Espérons que la troisième soit la bonne. 133, 462. Non, tu ne vas pas pouvoir la prendre. Les trois sont bloqués à l'assurance. Il n'y en a aucune de dispo. Non, on n'est pas bien. Là, on n'est pas bien. Pour Margot et Olivier, c'est la douche froide. Pour l'heure, aucun des trois véhicules n'est disponible. Et vu la quantité astronomique de pièces à commander, leur passage au magasin risque de leur faire perdre un temps considérable. Excusez-moi, ça avance parce qu'on est un peu pris par le temps. Ça va le faire, ça arrive, ça arrive. Je suis en train de trouver une petite voiture que tu vas pouvoir prendre. J'en ai une, c'est celle-là que tu vas pouvoir récupérer. Le NE, c'est 132, 695. Voilà, c'est là à la disposition. La disposition, nickel. Je vais dire mon carré, il va te la ramener directement. D'accord ? C'est super, merci. Merci à vous. La petite famille garde le sourire et reste polie, mais intérieurement, ça sue à grosses gouttes. On est mal parce que celle qui est dispo, elle est défoncée sur tout le devant. Et nos principales pièces sont devant. On nous faut radiateur. Radiateur, face avant, phare. Là, ça va être... Et celle qui arrive, elle est pas belle du tout. Elle est pas belle du tout, du tout. Incroyable revirement de situation. Si une voiture semble bel et bien disponible, aucune garantie sur son état mécanique. Pire encore, toute la carrosserie avant semble inutilisable à cause d'un gros choc. Une énorme source de stress pour le père et la fille. Il y a deux. C'est toujours mon...